Votre fidélité, voici les titres. Des cas, des blessés, des viols et pillages des biens, c'est le résultat des affrontements des criminels communs appuyés Kuluna de la commune de Kisinsu et du quartier Tchad situé à l'université de Kinshasa. Le reportage complet dans ce journal. A suivre également le dixième sommet de la conférence internationale sur la région du Grand Lac à Luwanda en République de l'Angola. Le côté congolais s'est fait représenter par le vice-premier ministre de la Défense nationale et le ministre d'État en charge de l'intégration légionale. Voilà pour le sommaire. Il est 13h30 à Kinshasa. Bienvenue à ce rendez-vous de la mi-journée. Tout d'abord, la session ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue ce vendredi à Kinshasa, à sous la haute autorité du président de la République à la Cité de l'Union africaine. Les grandes décisions tout de même ont été prises pour le développement social économique du pays. Au sortir de cette centième réunion, le Premier ministre Jean-Michel Samalconde a salué l'accompagnement de l'action du gouvernement par le chef de l'État. Jean-Pierre Kibamboso Missa, au GDI. Reportage. Bonne centième réunion. Entrée en fonction le 26 avril 2021, le gouvernement du Premier ministre Jean-Michel Samalconde a tenu ce vendredi 2 juin 2023 sa centième réunion du Conseil des ministres. La rencontre s'est déroulée en présentiel à la Cité de l'Union africaine, sous la haute direction du président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo. Entrée en tienne, il paraît que c'est un record historique. Bravo à vous. Le Premier ministre, les vice-premiers ministres, les ministres d'État, les ministres et vice-ministres présents à Kétchassa ont pris part à la réunion. Centième réunion du Conseil des ministres avec des séances de travail d'arrache-pied au vu d'importants dossiers sécuritaires, politiques, sociaux du pays. Une occasion pour le Premier ministre de s'y concierge cette journée du 2 juin, symbole de l'action à mes parcours du gouvernement. Nous avons, à l'occasion de cette centième réunion du Conseil des ministres, fait passer un message, à son excellence, M. le Président de la République, pour son assiduité et l'accompagnement qu'il a fait au gouvernement, que je dis, son assiduité, dans le sens où nous voyons vraiment, une première fois dans l'histoire de notre pays, un Président de la République qui s'est donné aux missions d'être à chaque Conseil des ministres, comme il a été avec nous, pour l'accompagnement de l'action du gouvernement, selon sa visite. Et donc, ici, cette reconnaissance que nous nous avons faite, et les encouragements que nous avons reçus de sa part, de poursuivre le travail d'arrache-pied, de la même manière que nous l'avons fait, cette centième réunion du Conseil des ministres constitue aussi, dans le cadre des annales gouvernementales, gouvernementales, l'un des records, en termes de régularité de nos conseils des ministres. Nous sommes restés dans les questions qui sont les nôtres, les priorités, ça veut dire la sécurité, la santé, l'enseignement, les réformes, et bien sûr, toutes les questions qui concernent nos investissements, notamment dans les infrastructures et le social. Et donc, autant de décisions qui ont été prises, une évaluation, bien sûr, qui s'en suivra par la suite sous sa direction. Et nous allons nous assurer de garder, en tout cas, l'exhortation qui nous a faite, de ne pas désemparer et de continuer à travailler pour la République démocratique du Congo, pour sa population, pour laquelle nous sommes, nous, en tant que gouvernement, au service. Centième réunion du Conseil des ministres, Madame le vice-ministre de Finances, Ollege Scellé, entourée de quelques membres de l'adjointe féminine du gouvernement, a tenu à remettre un bouquet de fleurs au président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions du pays. Comme à chaque fois, l'objectif visé par le chef de l'État et les membres du gouvernement est de permettre aux populations à se tirer d'affaires face aux traités quotidiennes auxquelles ils sont confrontés. Cinq points ont été à l'ordre de jour ce vendredi 2 juin au cours de cette réunion. Suivez l'extrait de ces travaux sur ces images. La communication du président de la République, chef de l'État, a porté essentiellement sur quatre points, à savoir de la visite d'État effectuée en République populaire de Chine. Le président de la République a fait la restitution aux membres du gouvernement du déroulement de sa visite d'État effectuée à l'invitation de son homologue, président de la République populaire de Chine, son Excellence Xi Jinping, à Beijing, capitale de la Chine du 24 au 29 mai 2023. Il a indiqué que cette visite a été l'occasion de passer en revue l'état des relations historiques et d'amitié qui lie nos deux pays depuis 51 ans d'en favoriser la mue vers un partenariat de coopération stratégique globale en agréant ensemble, en vue de la matérialisation effective, la révitalisation de la commission mixte de coopération économique et commerciale Chine, République démocratique du Congo, cadre de définition et d'appréhension par excellence de tout partenariat. Dans les faits, outre les questions régionales et internationales d'intérêt commun et la volonté commune, communement affichée, de se soutenir mutuellement dans la défense des intérêts fondamentaux de chacun, les échanges entre les partis ont essentiellement porté sur le renforcement de la coopération des vastes domaines que sont l'énergie, l'éducation, la santé, les mines, les finances publiques, la sécurité et le numérique. À propos de l'expérience de ces dernières années en matière de commerce et d'investissement, le président de la République a, avec son homologue, noté, la nécessité d'encadrer notre coopération par une bonne coordination. Cela exige aux deux partis de travailler ensemble pour que ce partenariat public puisse être toujours gagnant-gagnant. Restons toujours à la cité de l'Union africaine. Le chef de l'État y a accordé une audience. Félix-Antoine Tissékédi s'est entretenu avec une délégation des parlementaires belges. Il exige des sanctions économiques européennes contre tous les acteurs qui déstabilisent l'Est de la République démocratique du Congo. On fait le point avec Fanny Kekoufi, Roger Djei. Il s'est agi d'une délégation de six parlementaires de différentes parties de la Belgique conduite par Mme Else Vanhoef. Félix-Antoine Tissékédi-Tulombo et ses interlocuteurs ont échangé sur plusieurs sujets relatifs au projet de la coopération et des développements de la RDC et la collaboration dans plusieurs secteurs, notamment la santé, l'éducation, l'agriculture et l'économie du pays. Comme Belgique, le Congo est le premier pays partenaire. C'est le premier signal que je voudrais donner. On voudrait continuer à accompagner aussi le Congo dans les différents secteurs parce que c'est important que la Belgique investisse aussi pour les emplois, pour la population, aussi pour le développement économique dans différentes régions. Et donc il faut lever ces contraintes-là. On a aussi parlé très franchement aussi sur la corruption, un grand problème depuis des années et qu'est-ce qu'il faut faire. Autres sujets pertinents évoqués, le Congo de l'Est et la ténue des élections en décembre. Que les élections soient inclusives, transparentes, crédibles, que tout le monde peut y participer. Et le président a pris bien ce message-là. Il y a la réaction rwandaise, on a bien compris ça. Il faut faire quelque chose aussi de la partie de l'Union européenne. Le président a clairement demandé des sanctions économiques. Il faut arrêter l'agression au lest du Congo avec des actions concrètes. Les actions ne sont pas encore bien définies, mais on a bien compris que les sanctions sont nécessaires. Ces parlementaires se sentent clairement prononcés sur l'agression rwandaise à l'est de la RDC. Au niveau du Parlement belge, une résolution est en cours de discussion avec 11 parties dont l'objectif de donner un signal clair à l'Union européenne, mais aussi au Rwanda. Également dans l'actualité ce week-end, les élus nationaux ont adopté hier les six projets de loi de ratification des accords de prêts accordés à la RDC dans différents domaines, notamment des finances, agriculture et autres. Ces projets de ratification ont été adoptés et renvoyés au Sénat pour seconde lecture. On en parle avec Sylvie Moembo. La peignard du vendredi que conduisait le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosokodiaponga, était consacré à l'adoption de six projets de loi d'autorisation de ratification des accords et conventions de prêts, crédits et financements. Lors de l'économie générale, Nicolas Kazadi, ministre de Finance, a présenté six projets de ratification, entre autres, la ratification de l'accord de financement conclu entre la RDC et les fonds internationaux de développement agricole le 6 février 2023 au titre du financement du projet d'autonomisation. Nicolas Kazadi s'est également apaisanti sur la chaîne des dépenses et l'importance de ces accords de prêts qui sont d'une importance capitale pour le développement économique de la République démocratique du Congo. Après débat, les six projets de loi ont été votés par 356 élus nationaux. Un seul député s'est abstenu. Les six textes ont été jugés recevables et renvoyés au Sénat pour une seconde lecture. Luanda, capitale de la République de l'Angola, a accueilli le 10e sommet de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Participant à ces travaux, le vice-premier ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre B. Mbagombo, le ministre de l'État de l'intégration régionale, Antipas Mboussania Moussi, exige aux États membres de cette organisation intergouvernementale une forte condamnation au Rwanda. Les explications de Sylvie Mouembo. A Luanda, en Angola, avant la réunion consultative du comité interministériel de la communauté internationale de la région des Grands Lacs, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bimba, et le ministre d'État en charge de l'intégration régionale, Antipas Mboussania Moussi, ont présenté la situation sécuritaire dans l'est du pays, marqué notamment par le respect du ceci le feu par le parti belligérante. Ils devront également rappeler qu'à la suite du sommet de l'ÉAC, Roumangabou, au Nord Kivu, a été retenu comme site de pré-cantonnement des éléments du M23 et Kindou au Manima et les cadres choisis pour leur cantonnement. Cette disposition ne pourrait guère souffrir d'une mutation. Les membres du gouvernement ont également fait part de la rédynamisation du PDD-RCS pour l'encadrement des éléments des groupes armés. Pour rappel, le 10e sommet de la communauté internationale de la région des Grands Lacs sera focalisé sur la paix et la sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi cette réunion des ministres de la Communauté de Développement de l'Afrique australe tenue hier à Kinshasa pour examiner les progrès accomplis dans la mise en oeuvre des programmes de la SADEC en matière du genre. Travaux ouverts par le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao, Nadine Kislechaud, Sadekéina, ont signé ce reportage. Réprésentant personnel du premier ministre chef du gouvernement à la réunion des ministres de la SADEC en charge du genre et de la condition féminine, le vice-premier ministre ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao a procédé à l'ouverture de ses assises le vendredi 2 juin 2023 au salon Congo de l'Hôtel Pullman. Durant ses assises, les ministres en charge du genre et de la condition féminine de la SADEC vont réfléchir sur la mise en oeuvre du programme d'industrialisation placé sous le thème central, la promotion de l'industrialisation au moyen de l'agrotransformation, la valorisation des minéraux et du développement des chaînes de valeur régionales en vue d'atteindre une croissance économique inclusive et durable. La responsabilité qui nous incombe dans la tenue de ces travaux est grande car la qualité des résultats de vos délibérations et de vos recommandations dépendra en partie du succès de cette réunion. A ce qui concerne le gouvernement de la RDC, nous prenons la ferme résolution de mettre tout le moyen à notre disposition pour que l'agenda femme soit effectif et vulgarisé sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est donc sur ces mots qu'au nom de son excellence Jean-Michel Samma-Lukonde, Premier ministre et chef du gouvernement, que je déclare ouverte la réunion des ministres de la SADEC chargés du genre et de la condition féminine. La République démocratique du Congo dispose d'un arsenal juridique et réglementaire axé sur l'autonomisation économique de la femme et de la jeune fille. A cela s'ajoute la mise sur pied d'un vaste programme de lutte contre les violences basées sur le genre. Si nous voulons nous rapprocher de la qualité homme-femme d'ici 2030 pour une planète 50-50, nous travaillons pour un environnement favorable et une volonté politique au priori des cadres juridiques et administratives indique à la participation des femmes et des ressources financières suffisantes pour pouvoir l'égalité des genres. L'organisation de ces assises à Kinshasa témoigne de la ferme volonté et engagement du gouvernement congolais de contribuer à l'avancement de l'agenda genre dans tout l'espace de la SADEC. A la commission électorale nationale indépendante, une délégation des parlementaires allemands a rencontré hier le premier vice-président de cette institution. Bienvenue Ilan Galimbo, les échanges ont porté sur le processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Le premier vice-président de la commission électorale nationale indépendante, bienvenue Ilan Galimbo, accompagné du directeur de cabinet adjoint, José Lu Nguengue, du secrétaire exécutif national adjoint, Marie-Josée Kepingabundo, a échangé avec une délégation des parlementaires allemands ségeant au sein de l'Union européenne nos missions exploratoires en République démocratique du Congo dans la perspective des élections de décembre 2023. A cet entretien on prie également par Mme Katja Köl, vice-ministre aux Affaires étrangères, ainsi que l'ambassadeur d'Allemagne en RDC Olivier Schnakenberg. Je suis venu avec une délégation allemande, avec six élus de notre parlement, pour regarder un peu comment se déroule avec les élections ici dans le DRC Congo. On a une très bonne impression que les efforts sont forts et c'est du travail, j'adore comme il travaille, comme c'est des circonstances très très difficiles. J'espère que l'élection va dérouler normalement, franchement, et c'est très important qu'il y a une crédibilité de ces élections pour l'avenir des DRC. Pour Christophe Hoffmann, vice-président de la Commission parlementaire pour la coopération économique et le développement au sein du Parlement européen, son pays reste aux côtés de la République démocratique du Congo pour assurer son accompagnement, puisque les deux pays partagent les mêmes valeurs, celles de la promotion de la démocratie. Fin de distribution de l'assistance humanitaire du gouvernement central sinistré de Goma dans le Nord Kivu. C'est le directeur de cabinet du ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité qui a procédé à cette remise des dons. Reportage. Il s'agit d'une importante quantité de vivres et non-vivres dont le gouvernement congolais destiné aux déplacés de guerre installés au site de Bouchagara. Nous sommes dans le territoire de Niragongo. Plus de 3 000 ménages bénéficient de cette assistance récemment remise par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, constitué de sacs de riz, farine de maïs, haricots, sucre, sel, huile de palme, de matelas, pour n'inciter que ça. C'est le directeur du cabinet du ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, honorable Hubert Tetica, qui supervise cette distribution conformément aux recommandations du Premier ministre. Notre combat, et le combat qui est celui du chef de l'État, notre chef de l'État, Félix Antoine Chiché de Chilombo, est que nos compatriotes puissent rentrer chez eux, qu'on puisse terminer la guerre, qu'ils puissent rentrer chez eux et essayer d'évacuer leurs occupations sur place. Donc c'est ça l'objectif. Nous n'allons pas nous contenter à distribuer des choses comme ça. Nous les faisons la mort dans l'âme. Mais nous sommes obligés de le faire en attendant qu'ils rentrent chez eux et le combat du gouvernement est celui-là. Les bénéficiaires qui viennent des territoires de Rouchourou, Masisi et Niragongo, après avoir fui le combat entre les FADC et les terroristes du M23, ont remercié le gouvernement congolais pour cette assistance. Cette distribution se passe ménage par ménage pour éviter tout détournement. Et cela soulève vigilant des éléments de la police nationale congolaise avec à la tête le commissaire divisionnaire adjoint, le général Makamogui. Les femmes et les jeunes filles de différentes communes de la ville de Kinshasa sont en intérêts de formation. Elles renforcent leurs capacités en matière de la santé sexuelle reproductive. Les détails avec Toto Tsungu Paka. Ces jeunes filles et ces femmes ont ajouté un plus dans leur connaissance sur la santé sexuelle et reproductive. Cette session les a outillées sur le risque d'avortement clandestin. Elles se réjouissent des informations qu'elles ont eues. Le menstrué n'est pas un péché, nous établons plus une maladie que nous pouvons en parler chez nos enfants.